hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul kimidori c'est la première fois que je commande sur la boutique ça c'est quand même plusieurs années que je la connais mais j'avais jamais eu l'occasion de commander sur 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 celle ci donc c'est parti je vous montre les petits achats ce sont des achats en promotion vous savez que j'aime ça les promotions et en fait c'était pour la journée du scrapbooking donc je vous montre c'est pas une énorme commande mais c'était surtout pour acheter une collection que j'ai du mal à obtenir ailleurs je fin elle y est dans d'autres boutiques mais pas très souvent en promo et voir pas du tout dans certaines boutiques on la trouve vraiment pas partout je sais que qu'elle y est sur variations créatives sur essentiellement des boutiques espagnoles donc je vais vous montrer tout ça c'est une collection halloween que j'adore toutes ne me plaisent pas mais celle ci je l'aime vraiment beaucoup voilà donc l'année dernière j'avais pas pu scraper du halloween et déjà parce que je visais un petit peu sur cette j'avais deux elle faisait de l'oeil déjà celle ci et je m'étais dit que pour l'an prochain vraiment faudrait que je sois prête et que je l'aie donc c'est parti il me manque une partie de la collection j'ai les papiers mais il y a des embellissements et c'est pareil les embellissements sont dans certaines boutiques et pas d'autres et donc je sais que rita rita en fait et ce ne sont pas les mêmes que sur kim indori enfin voilà donc je pense qu'un jour je complèterai par une commande chez rita rita mais bon voilà petit à petit en budget on peut pas l'étendre outre mesure donc c'est parti je vous montre ça donc on a un petit cadeau donc une petite carte comme ça donc scrapbooking c'est en espagnol c'est une boutique espagnole je vais essayer de vous traduire donc scrapbooking forme de thérapie qui t'évade du monde dans le monde non qui t'évade du monde et te connecte à ton côté le plus créatif attention parce que ça crée de l'addiction voilà c'est addictif et donc on a un petit cadeau en espagnol moi ça me dérange pas parce que je suis bilingue espagnol donc c'est pas un problème c'est un tampon sur comme une définition voilà collection de scrap je vais peut-être pas tout vous traduire parce que c'est un petit peu long mais voilà c'est la définition d'une collection de scrap voilà c'est une c'est un ensemble de produits avec une thématique concrète etc etc voilà je pense pas que ça va vous intéresser du coup et ça se décolle et ensuite voilà c'est un petit tampon clear tout simple donc bien sympa moi j'aime bien c'est un chouette cadeau il y avait des promotions donc évidemment je n'ai pas fait que prendre la petite collection qui m'intéressait donc j'ai pris des fleurs prima qui sont un petit peu irisé scintille pas scintillante je dirais plutôt lacré voilà dans ces teintes là et ça va avec une des collections que j'ai pris donc pas celle d'halloween c'est une autre c'est une collection que j'ai déjà mais que j'ai complété donc j'ai pris ces petites fleurs il y a 12 pièces là j'ai pas les prix en tête et de toute façon je pense que les promotions sont terminées mais à la rigueur je prendrai peut-être le temps peut-être pas aujourd'hui mais là dans à l'avenir de vous mettre les liens des produits si vraiment ça vous intéresse et le lien de la boutique donc en fait j'ai pris les embellissements de cette collection ci donc là ce sont les shipboard stickers vous voyez c'est assez épais il y a deux planches recto verso c'est un petit peu holographique donc moi j'aime bien je trouve ça joli et c'est la collection surfboard voilà c'est ça parce que moi j'ai déjà les papiers en tout cas certains papiers que j'avais eu en échantillon en fait à la base peut-être sur une commande de horizon créatif en fait il y avait des découpes de papier offert ou peut-être la fourmi créative je sais plus et j'avais adoré et donc quand je retombe sur des pages à l'unité etc je rachetais un petit peu et là je suis tombé sur les embellissements donc je les ai pris est-ce que je vais vous montrer les papiers après il y avait des promotions sur des pochoirs également donc j'ai pris le simple stories comme ça je trouve ça joli on dirait de la maille la maille tressée voilà j'aime bien ces pochoirs là j'ai pris le mintopia un petit peu tropical comme ça les feuilles je trouve ça joli il est plus petit un par contre celui ci doit faire 10 par 10 voilà celui ci c'est du 15 je pense oui 15 par 15 même un peu plus en hauteur attendez non non c'est du 15 par 15 voilà hop hop il y avait aussi donc sur mintopia des dyes en promo mais alors vraiment qui coûtaient presque plus rien donc je me suis fait plaisir je crois que ça devait être un euro et des poussières 2 euros pas plus alors qu'à la base ils sont bien plus chers donc j'ai pris l'étoile comme ça pour l'hiver je trouve ça très joli j'aime bien le rendu de ça c'est des gros dyes aloha donc avec une doublure un contour en plus c'est ça j'adore les dyes avec les contours donc ça ça peut être sympa sur les albums d'été les photos de l'été etc ou si vous allez dans des îles du coup ça s'y prête mi gran familia donc là moi comme je suis portugaise d'origine c'est en espagnol il ya juste ce mot là qui est différent les deux premiers mots famille bon on comprend quoi voilà c'est pour ça que je les prix et puis il ya toujours le petit rebord que le contour que j'aime bien et j'ai pris celui ci c'est une petite maison du style pain d'épices là il n'y a pas le visuel construit mais vous imaginez bien la petite fenêtre les petites les petits feuillages autour la petite porte etc donc c'est moi j'ai bien aimé ensuite sur la marque kimidori il y avait des grosses promotions alors pareil si c'était un euro voir un tout petit peu moins ou un euro 20 vraiment pas cher les deux unités en or rose de spirale voilà pour la cinch donc ça c'est pour faire un gros quand même un gros album c'est du 1 inch dans un inch et demi bon sur la descriptif le descriptif du produit vous mettre l'unité mesure centimètres je crois mais je pensais pas qu'ils allaient être si gros j'avoue j'avoue après voilà ça vient se refermer un mais c'est vrai que je pense que ça va bien faire un album assez épais je pense qu'on peut je crois qu'ils disent on peut mettre entre 200 et 300 pages enfin c'est indiqué là non mais je sais que c'est indiqué sur la description du produit donc j'ai pris de l'or rose comme ça donc ça c'est du 1 et demi et il y avait aussi en 1 inch voilà il me semble bien que j'avais pris du 1 inch et c'est la marque midori colors j'ai aussi pris parce que j'avais pas la bonne teinte de mint parce que j'en ai déjà une mais qui est un peu trop verte que j'avais eu en promo à 3 euros sur un salon je crois que c'est le salon de lyon il me semble hop et là j'ai pris un autre mint un peu moins clair voilà en poudre d'embossage donc ça c'est pour de l'embossage à chaud vous trouverez toutes sortes de tutos sur internet sur youtube moi j'en ai pas fait encore enfin je l'utilise en certaines vidéos parce que j'ai pas fait un tuto spécifique voilà donc celui ci c'est le perd pistachio mais je le pensais même encore plus mince que ça mais faut voir quand c'est chauffé voilà moi j'en avais un autre mais pas le bon vert donc j'ai pris ça et puis de toute façon sera simple ça sera plus ou moins accordé aussi avec certaines de mes collections voilà donc je vous disais sur surfboard j'ai trouvé les papiers dans ce format là voilà il n'y avait pas autre chose c'est du a4 il ya 30 feuilles et vous voyez un peu les designs et j'aime beaucoup ce papier je l'avais eu en cadeau j'avais fait une création en vidéo avec d'ailleurs et je trouvais ça super joli voilà c'est des teintes de bleu de mint de rose et j'adore je trouve ça trop beau laisse les je vais défaire ici les motifs sont plutôt sympathique aussi ça change en fait c'est pas c'est un peu kitsch je trouve ça bien parce que c'est pas comme d'habitude c'est une vieille collection c'est une collection qui existe depuis plusieurs années je ne sais pas combien exactement mais au moins deux trois ans facile et du coup ce qui est bien c'est que maintenant on trouve tout ça en promotion puisque il vide un peu les les anciennes collections généralement dans les boutiques hop allez on y va je ne sais pas dans quel sens me mettre comme ça donc vous voyez c'est du recto verso on a plusieurs fois le même papier voilà ça c'est des petites cartes les petits surf là il ya des vagues c'est joli là ce fond il est rose un peu travaillé j'aime bien et voilà le papier que j'adorais je trouve trop trop beau ici on a des lamelles comme si c'était du bois ici c'est sympa parce qu'on va pouvoir utiliser le haut même s'il ya le trou on va pouvoir utiliser ça comme des étiquettes cette partie là et là on a un beau fond travaillé avec des superpositions comme s'il y avait des tamponnages par dessus je le trouve très beau celui là aussi après voilà c'est un format à quatre donc bas selon le papier il ya des choses qu'on va pas pouvoir travailler trop en largeur voilà je vous ai trop mon tout montré donc je vais j'ai pris le format qu'il y avait qu'est ce que je peux vous dire 6 modèles 5 feuilles chacun il y avait quand même à l'unité des feuilles 30 30 donc je me suis pas privé parce qu'elle coûtait 30 ou 40 centimes je sais même plus mais c'était vraiment pas cher donc celle ci en grand format 30 30 l'arrière il est comme ça ensuite j'ai pris les cartes mais qui sont beaucoup plus grosses du coup et l'arrière c'est le le fond orange un petit peu travaillé comme une jelly plate comme un fond à la jelly plate et là j'ai une autre collection à l'unité j'ai pris les tags sur une collection à pili ever after c'est une collection mariage que j'ai mais je voulais me racheter cette ce papier là parce qu'il était vraiment pas cher et que j'en avais déjà passé une certaine quantité voilà ensuite j'ai pris un acetate qui était en promo aussi voilà derrière lequel il ya des noeuds papillons rose très joli c'est scrapimagine donc c'est mitopia et voilà c'est un acetate imprimé tout ce qu'il ya de plus basique est ce que j'ai un fond blanc oui voilà rose pâle très joli j'aime donc je vous parlais d'une collection que je voulais acheter en promo pour halloween donc c'est la collection witch de mitopia c'est une marque mitopia que j'aime bien quand même j'aime pas tout mais la plupart du temps c'est assez plaisant c'est assez joli ça me séduit et donc voilà j'aime bien cette collection pour halloween puisqu'elle est plutôt clair elle n'est pas dans le rouge orange noir complètement j'aime bien voyez il ya du mitia du rose et du violet et ça c'est un petit peu enfantin mais pas trop voilà c'est ce que j'aime j'en étais où j'ai lâché la page donc là c'est le format c'est le format c'est le format 15 par 20 c'est ça 15 par 20 j'ai pris le petit washi tape comme ça rose avec des formes de de toile d'araignée et j'ai pris la collection en papier 30 30 voilà je voulais déjà montré je vais pas leur montrer c'est du 190 grammes il ya 18 papiers les 8 pages voilà c'est du 30 30 et j'ai pris du coup la cétate de la collection qui qui montre des grandes toiles d'araignée rose que j'aime beaucoup voilà donc tout ça c'était un petit peu en promotion pas énorme je crois que ça devait faire du 25% quelque chose comme ça mais elle est rarement en promotion et en plus elle est quand même voilà elle est quand même elle se trouve pas dans toutes les boutiques donc là bas j'ai dit c'est bon ça fait un an que j'essaie de la choper en promotion je vais pas être trop gourmande je vais la prendre pour pouvoir scraper du halloween puisque après ben voilà quand on arrive en été après ça arrive vite donc voilà mes petits achats je vous mets tous les liens dans la barre de description j'espère que ben ça va peut-être vous donner une idée de boutique parfois auxquelles on n'a pas trop l'habitude je remercie kimidori pour le petit cadeau et puis bah écoutez je vous souhaite une bonne journée prenez bien son vous et à très vite pour la suite des vidéos